Bonjour à tous, au menu cette semaine, Puma et Yousoufa, un dossier spécial sur la semelle compensée, une paire à gagner de votre choix avec le site Le New Yorker, l'actu de la semaine et les futures sorties, c'est tout de suite dans le premier rendez-vous francophone sur l'actu de la basket, parlez-vous sneakers ! On commence l'actu de la semaine avec une Strider de chez Adidas, c'est du léopard qui nous attend sur la languette et les trois bandes avec cette Léopard Consortium. Issue du pack Quatercolor Animal, la Strider est à la base sortie au milieu des années 80, elle fait partie des premières générations de baskets semi-montantes. 2013 et Jordan 13, c'est pas une coïncidence les amis, c'est deux nouveaux coloris qui arrivent cette semaine pour ce modèle original issu de 1997. On vous présente, pour vous mesdames, la Cool Grey Atomic Pink, reconnue pour son confort, c'est un tout nouveau coloris que Jordan Bren nous propose aujourd'hui. On reviendra sur le modèle dans quelques instants. C'est sous les couleurs de l'université de Georgetown que Rebook a décidé de ressortir la question mid, afin d'honorer le parcours universitaire du joueur NBA Alan Iverson. Sa tige en cuir grise, son two-box en ubic bleu marine et sa midsole blanche sont les exactes couleurs de l'équipe. Paris réussit pour Rebook, qui redonne un coup de jeune à ce modèle doté de l'amorti Hexalight qui avait connu un bon succès commercial en 1997. C'est une OmniLight HLS que Rebook lâche dans les boutiques, plus légère qu'une OmniLight classique, ce modèle est composé de mèches et de suèdes gris-noir-bleu. Gonflée à bloc, la pump devrait bien remplir nos placards pour 2013, qui ne s'est pas encore rincé l'œil sur la Tchekyllony, le prévu pour mois d'avril. C'est aux couleurs de Georgetown que la nouvelle Patrick Ewing sera disponible en France. Après des coloris durs à coper, qu'on prenait par là difficile à obtenir, cette nouvelle Patrick Ewing devrait être plus facile à se procurer. Après un retour en 2012, la marque O33 ne devrait pas finir de faire parler d'elle en 2013. Vous en aviez rêvé ? Jordan Brenne l'a fait. La Jordan 13 Egot Game que sa majesté portait pendant la saison 97-98 et qui fait une apparition remarquée dans le film du même nom de Spike Lee et de retour le 16 mars dans toutes les boutiques de France et de Navarre. Cette paire qui fait figure de légende est un hommage à l'attitude de prédateur de l'ancien numéro 23 des Chicago Bulls. Jamais une paire n'avait proposé un équilibre aussi subtil entre design et performance. Reconnaissons que l'hologramme œil du tigre et les petits coussinets placés de part et d'autre de la semelle sont une habile représentation du caractère félin de sa majesté Jordan dont on rappelle qu'il fut surnommé Black Cat lors de ses années universitaires. Bref, tout ça pour vous dire que cette paire, elle défonce. Et si vous deviez en acheter une seule ce mois-ci, ça pourrait être celle-là. On continue tout de suite avec les futures sorties. En avril, Nike nous réédite plusieurs modèles Audi comme les Air Max 90 Laser Blue, les Air 180 Ultramarine et les Air Max One Sail Dark Obsidian Red. Pour le printemps-été 2013, ASICS nous a préparé trois coloris de gel Light Tree avec du Purple Blue Yellow, du Grey Pink Blue et une Navy Red. Une troisième fendiposite en 2013 et elle sera blanche de la semelle à la languette. Après la Camo et la Sense, la fendiposite fera partie de l'année 2013. Google, en partenariat avec Adidas, fait des expériences. La Google Shoes est un projet de basket qui a pour but d'intégrer les applications sociales dans la vie courante. Équipée d'un accéléromètre, d'un capteur de pression, d'un gyroscope, d'un haut-parleur et d'une puce Bluetooth, elle n'est pas destinée à la commercialisation mais uniquement à proposer de nouvelles technologies aux équipements sportifs. L'artiste que nous avons voulu vous faire découvrir cette semaine, c'est Fuki et sa marque Kicks Mighty. Évoluant autour de la sneakers et plus précisément dans l'univers du matching produit, où il tient une place à part. En effet, cet artiste urbain a toujours voulu porter des t-shirts aux couleurs associées à ses paires de baskets. Jusque là, rien d'original me direz-vous. Et pourtant, il est le créateur de Kicks Mighty, une marque française spécialisée dans le matching produit qui propose un concept simple et original, la personnalisation de textile. En effet, Kicks Mighty vous propose des modèles uniques de t-shirts en série limitée exclusivement dédiés à l'univers de la basket. Parmi les modèles réalisés par Fuki, le t-shirt Rising fut créé comme un hommage à la Jordan Cat Bread inspirée des codes patriotiques américains. Vous ne pourrez pas rester insensible à la créativité inspirée de Kicks Mighty. Alors si vous êtes fan d'accessoires originaux et souhaitez faire matcher vos sneakers avec vos t-shirts, rien de plus simple, visitez le site Kicks Mighty.com et affûtez votre style. Vous pourrez aussi simplement choisir votre couleur et apporter votre touche personnelle à l'élaboration de votre modèle. En véritable artisan, notez que Fuki réalise tout lui-même de la conception à l'impression de tous les modèles. Avec l'équipe cette semaine, on a voulu vous parler de la semelle compensée. C'est Isabelle Maran qui a ouvert le bal en 2010 avec sa collection hiver. La basket à semelle compensée est un hybride entre la chaussure à talons et la basket. On vous en dit un peu plus tout de suite dans le dossier de la semaine. En effet, elle allie le confort sportswear d'une paire de baskets à l'élégance féminine des talons. Adoptée par la hype, les fashionistas s'en sont emparés pour en faire un accessoire de mode très tendance. Mais pour tout vous dire, c'est en 2011 qu'elle expose littéralement grâce au clip de Beyoncé Love on Top où la star R&D arbore le fameux modèle Beckett d'Isabelle Maran. La basket compensée séduit alors les ultra urbains. Si cette basket apparaît comme un ovni dans le monde de la sneakers et divise, toutes les marques s'y mettent. Les traditionnels équipementiers comme Nike, Converse, Adidas, mais aussi des marques non estampillées sport comme Texto, Zara, Buffalo, Ash ou Mark Jacobs. Devenue une véritable hit shoes, la basket compensée s'est imposée entre les boots et les ballerines dans les dressings féminins. Grande absente sur le segment, Rebook ne compte pas en rester là pour 2013. Annoncée pour cet automne, la Classic Wedge fait déjà beaucoup parler d'elle car elle aura pour ambassadrice la belle Alicia Keys. Futur concurrente à la Nike Dunk Sky High, elle augure d'un beau succès à venir. Isabelle Maran qui confiait en interview être pillée et un peu dégoûtée par toutes ces baskets parfois grossières inspirées de son modèle. Elle aura en tout cas ouvert la voie à une tendance qui semble s'imposer dans l'univers de la sneakers. Pour notre plus grand plaisir mesdames. Chez Puma, c'est le rappeur Youssoufa qui devient le nouvel ambassadeur de la marque. A cette occasion, Puma sort un nouveau pro-modèle, le L-Ray Futur. Une paire résolument futuriste dont l'inspiration mixe différents styles. Elle met le matériau issu du sportswear comme le mèche respirant dont elle est composée et des détails purement lifestyle comme son chausson en néoprène. Puma, en s'alliant avec Youssoufa, a fait un choix plutôt malin car rap et sneaker forment souvent un duo gagnant. Faut-il bien choisir son rappeur si on veut rester mainstream ? Youssoufa qui a su rester authentique tout en évoluant vers un plus large public devrait apporter avec succès sa pierre à la story Puma. Je vous en parle en début d'émission. Le site Le New Yorker et Parlez-vous Sneaker vous font gagner une paire de votre choix. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur notre page Facebook, vous y trouverez un photomontage composé de plusieurs paires et les règles du jeu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci encore pour tous vos partages et toutes les vidéos que vous nous avez envoyées. continuez à vous éclater. On se retrouve dans deux semaines, le 30 mars, pour un nouveau numéro de Parlez-vous Sneakers. Et n'oubliez pas... I'll be back. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501